J'ai enregistré la réflexion que vous vous apprêtez à regarder dans le cadre d'une vidéo sur un film qui s'appelle Postrétnique, Le Médiateur. C'est une sorte de Invasion of the Body Snatchers soviétique. Vous avez sur la chaîne ici, je parle d'un film, puis après ça je fais une réflexion basée sur le film, puis ma réflexion faisait pas loin de 45 minutes. Fait que là, j'ai mis la vidéo à part, vous l'avez ici, puis le sujet c'est le thème de Invasion of the Body Snatchers dans le film de science-fiction. On va donner de nombreux exemples de ce thème-là à travers l'histoire du film de science-fiction. Ça a l'air de rien, mais à part que c'est plutôt le fun quand même en train de science-fiction, il y a un truc absolument, absolument, absolument crucial sur comment est-ce qu'on se fait prendre au piège collectivement par une sorte d'illusion d'optique qui rend l'idéologie possible essentiellement. Voilà, vous allez voir ce que je vais dire par là. Voilà, fait que... Bon visionnement. Les films de Body Snatchers, en général, la première idée qu'on a en tête en général, c'est Ce sont des films issus de la vague anticommuniste des années 50, Invasion of the Body Snatchers, en particulier celui de 56, et ils expriment cette paranoïa-là de la population américaine. Puis, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est montrer comment est-ce qu'il y a un piège dans cette manière-là de voir ce sujet-là. Donc, comment est-ce que la manière dont on parle de ce sujet-là cache un piège idéologique, en vérité. Mais comment est-ce que l'idéologie nous prend au piège. Comment est-ce qu'il est aussi facile pour des gens intelligents et de bonne volonté de se laisser prendre au piège. Puis, comment est-ce que finalement c'est facilement observable dès le moment qu'on en est conscient, finalement. Ici, je prends un exemple de films de Body Snatchers, mais on peut appliquer le même principe à à peu près n'importe quoi. Les films de Body Snatchers sont, c'est ça, généralement présentés comme des films anticommunistes. Puis, ces films-là apparaissent dans les années 50. Puis déjà, c'est intéressant parce que dans les années 20 et les années 30, à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, là où ça apparaît vraiment, c'est par exemple, j'ai oublié le titre exact, mais il y a une nouvelle de Philippe Kodick, The Dad Thing, ou un truc comme ça, je pense que ça s'appelle, ou est-ce qu'il y a un jeune garçon qui se rend compte que son père est pareil, mais différent, puis que finalement, c'est potentiellement un extraterriste, ou un truc comme ça. Puis, il y a une très très bonne nouvelle, puis qui est, je crois, de Philippe Kodick, qui, je crois, date probablement du début des années 50. Puis, évidemment, Invasion of Body Snatchers, le film s'est basé sur un roman. Ce roman-là, dans mon souvenir, date aussi des années 50. Puis, on a aussi un roman de Robert Heinlein, qui est The Puppet Masters, je crois que ça s'appelle, ou est-ce que c'est... Une fois, c'est le même principe, c'est une invasion d'extraterrestres qui prennent le contrôle du corps des êtres humains, ou, dans le cas de Body Snatchers, qui créent une copie, comme une sorte de clone, quelque chose comme ça, puis la personne d'origine meurt. Le clone a l'apparence de la personne, souvent les souvenirs de la personne, mais à l'intérieur, c'est l'extraterrestre qui mène. Donc, c'est ça. Ça fait que tout ça, c'est vraiment un thème qui apparaît dans les années 50. Puis, c'est absolument fascinant parce que, bien, si ça apparaît à ce moment-là, puis il y en a plein qui apparaissent en même temps à ce moment-là, dans les années 50, c'est parce que ça exprime quelque chose, OK? C'est parce que ça résonne dans la collectivité, puis c'est pas n'importe quelle collectivité, c'est la collectivité américaine, OK? C'est des États-Unis, que vient, à ma connaissance, OK, tous les exemples fondateurs de ce sous-genre-là. Puis, dans les années 50, qu'est-ce qui se passe? Bien, effectivement, on a la vague anticommuniste parce que c'est le début de la guerre froide, OK? Ça fait que c'est légitime de croire qu'il y a un lien entre les deux. Puis, dans le cas de Robert Heinlein, c'est extrêmement... C'est particulièrement... Moi, je l'ai pas lu, Puppet Masters, mais c'est très, 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 très vraisemblable que, dans son cas, à lui, c'est ce qu'il voulait exprimer, l'anticommunisme. Parce qu'il est réputé de droite, dans le sens que c'est un anticommunisme dans la vraie vie. Donc, ça serait pas surprenant, là. Mais, c'est ça, comme on va voir rapidement tantôt, même dans le cas des films de Bouddhous Nature, c'est pas du tout aussi évident que ça que, même dans les années 50, ça veut exprimer uniquement le sentiment anticommuniste. Puis, en fait, c'est plutôt une interprétation qui date d'après les années 50, OK? Il y a beaucoup... Dans beaucoup de cas, il y a des raisons de croire que c'est pas forcément ce que les auteurs voulaient dire, c'est ce que la génération qui a suivi a cru ou a dit que ces auteurs-là voulaient dire, OK? Mais c'est une interprétation apostérielle, avec le recul, OK? C'est une valeur ajoutée par quelqu'un qui était pas là, grosso modo. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on cherche à voir ici? On cherche à voir comment cette idée-là du film de Bouddhous Nature est intégrée dans la culture américaine, et c'est-à-dire la culture mondiale, parce que le discours mondial est dominé par le discours américain, OK? C'est comme ça qu'ils se maintiennent au pouvoir, parce qu'ils ont Hollywood, puis la télévision, les magazines, l'Internet, on est constamment, 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 constamment immergé, submergé, dans la manière que les Américains ont de raconter le monde. Puis, dans cette manière-là de raconter le monde, ils sont toujours les héros et les victimes, essentiellement. Donc, c'est pas innocent du tout, puis nous, on interprète le monde à partir des concepts qu'on voit à la journée longue, puis ceux qu'on voit à la journée longue, ce sont en bonne partie leurs concepts. Puis là, ce qu'on essaye de voir, c'est comment ce thème-là en particulier du Body Snatcher participe à ce mécanisme-là, OK? Puis, il y a deux aspects, qui est le thème en lui-même et comment on en parle, OK? Puis, est-il vrai, donc, OK, parce qu'avant toute chose, on va être certain de ne pas dire n'importe quoi, est-ce que c'est vrai que le thème des Body Snatchers est rentré dans la culture populaire américaine, OK? Puis que c'est vraiment devenu un gros truc, puis que c'est pas exagéré de dire que c'est une partie importante de la culture, puis de leur discours, puis bon. Fait que, puis, ben oui, c'est... Non, ce n'est pas exagéré, oui, c'est certain. L'expression « pod people », par exemple, ben, « pod people », c'est dans le langage courant, OK? J'ai fait une petite recherche sur Internet tantôt, puis c'est... En fait, c'est l'exemple qu'il donnait. Si vous dites « pod people » dans la conversation américaine, à peu près tout le monde va comprendre immédiatement ce à quoi vous faites référence. Puis ça, à quoi vous faites référence, c'est précisément quelqu'un qui vous parle, OK, mais qui a de l'air d'être vide à l'intérieur, OK? Quelqu'un qui a été vidé idéologiquement, là, souvent. Quelqu'un, tu sais, un membre d'une secte ou d'un parti politique, généralement pas le vôtre. C'est jamais le vôtre. C'est toujours l'autre parti politique en face qui se comporte comme ça. Mais c'est ça, quelqu'un qui répète, là, des clichés ou des lieux communs, puis qui a de l'air complètement... C'est un gars qui est invité à la TV pour parler pour tel parti politique. Ou tel mouvement politique, mais qui ne se comporte pas comme un vrai être humain. Qui parle comme une série de cartes qui a pris par cœur. Ou, tu sais, bon, voilà, c'est ça. Ça, par exemple, c'est pour désigner ce genre de comportement-là qu'on voit très souvent, OK, dans les médias américains, certainement, partout ailleurs, sans doute. Bien, on va utiliser l'expression « pod people » pour désigner ces gens-là, par exemple, OK? Bien, « pod people », ça vient carrément de « Invasion of the Body Snatchers » des années 50. Le « pod », là, OK, c'est le truc, la genre de grosse graine extraterrestre, OK, que les envahisseurs végétaux de « Invasion of the Body Snatchers » utilisent. OK, « pod people », c'est une référence explicite à ce qu'on voit dans le premier film de « Invasion of the Body Snatchers ». Je ne sais pas si dans le film utilise l'expression, mais c'est de là que ça vient. Ça fait qu'on en parle encore aujourd'hui, puis ça fait pas loin de 60 ans maintenant que le film est sorti, si c'est pas plus. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça a marqué la culture à l'époque, suffisamment pour que, pas loin de 75 ans plus tard, on en parle encore dans la culture populaire, collective de tous les jours, même des gens qui n'ont jamais vu le film, même des gens, s'il se trouve, qui ne savent pas que ça vient d'un film de science-fiction. Donc, ça l'a marqué, la culture. Ça l'a exprimé. Puis, qu'est-ce que ça nous dit? Ça l'a exprimé quelque chose d'absolument crucial et fondamental dans cette culture-là. Puis, peut-être quelque chose d'universel, si on ne le sait pas encore, ça s'est dit dans notre réflexion, mais quelque chose de suffisamment fort pour que ça affecte la culture sur plusieurs générations. On sait aussi que ça l'a affecté la culture populaire parce qu'il y a tellement eu de films de science-fiction sur ce thème-là. Je vais en lister quelques-uns sur la partie le fun où est-ce qu'on est, ce n'est pas qu'il y a de films de science-fiction. Le principe général, c'est que ça implique une invasion. Ça implique une invasion généralement extraterrestre, mais pas tout le temps. Et le principe, c'est que nos proches, un par un, sont remplacés par quelqu'un qui a l'air d'être exactement la personne qu'on connaissait, et pourtant, on ne reconnaît plus cette personne-là. Puis, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a deux variantes. Il y a la variante où est-ce que la personne est remplacée carrément, elle est clonée, dupliquée, copiée. Donc, Body Snatchers, c'est comme ça. C'est assez horrible la manière que ça se passe. La première personne, elle meurt. La personne qu'on voit, c'est une copie. Mais il y a aussi la version où est-ce que la personne est possédée. Puis, dans cette situation-là, la vraie personne, son corps est encore en vie. Puis, dans certains cas, quoi, pas toujours, mais généralement, quand on fait ça, c'est parce qu'on veut s'assurer que le bien peut triompher à la fin et que la personne peut redevenir qui elle était. Mais ce qui est intéressant, dans les deux cas, c'est qu'extrêmement souvent, puis ça, c'est un aspect crucial, extrêmement souvent, dans ces films-là, il y a un moment où l'extraterrestre finit par parler à un de nos héros qui n'a pas encore été transformé. On a ça dans le médiateur. On a carrément cette scène-là. À peu près toujours, l'envahisseur extraterrestre dit, OK, ton ami que tu ne reconnais plus est encore en dedans de moi, ou c'est carrément moi, OK, et tu vas voir, comme ton ami, que c'est mieux comme ça. Vous avez été assimilé, vous avez été absorbé, et vous allez voir que vous allez aimer ça, que c'est la réponse à toutes vos prières. Évidemment, la personne est horrifiée par ça, le héros est horrifié par ça. Mais un gros aspect de la terreur du thème de Body Snatcher, c'est cette expression-là de la personne qui a été absorbée par la volonté extraterrestre, qui est par l'envahisseur, l'accepte avec amour et enthousiasme, et a rejoint, c'est plus que rejoindre le camp idéologique, c'est « tu n'es plus toi-même et tu aimes mieux ça comme ça ». C'est préférable, OK. D'où vient cette horreur-là, que je ressens même en en parlant, tu sais. Est-ce que c'est un oubli de soi? Moi, je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que l'idée, c'est justement l'idée que tu as perdu tout ce qui était le plus cher à ton cœur et à ton âme, puis que c'est maintenant que tu es vidé de ta part la plus profonde que tu trouves le bonheur. Puis je pense que c'est peut-être ça, c'est que la personne perd de vue, qui n'a même plus la capacité de se rendre compte. qu'elle a perdu cette part profonde. C'est mieux maintenant. Maintenant, tu es en paix, maintenant, tu sais, il n'y a plus de conflit. On rentre dans le vif du sujet qui est comment est-ce que ce sentiment-là, qui je crois qu'on peut reconnaître, OK, puis qui est le cœur de la métaphore du body snatcher dans le film, qu'on a certainement dans le film de 1956, cette horreur-là de maintenant que je ne suis plus humain, je suis plus heureux, OK. Puis, pas dans le sens, j'ai transcendé mon humanité, OK, comme maintenant, dans Demain, les chiens, dans le roman, il y a cette idée-là. Mais je ne suis plus humain, pas parce que je suis devenu un surhomme ou un dieu comme dans 2001, mais parce que j'ai perdu tout ce qui faisait que j'étais humain en dedans de moi. Je suis encore la même personne, mais vide maintenant. Puis maintenant, je me crois heureux parce que je suis vide en dedans. Bon, OK. Fait que ça, c'est body snatcher. Fait que déjà, on voit que même dans le cas du film des années 50, c'est pas mal plus compliqué de dire ça que de dire que c'est purement anticommuniste, OK. Mais, OK, si on regarde tous ces films-là des années 50, la première vague, parce qu'il y a trois vagues, à mon avis, grosso modo, du film de body snatcher, puis la première vague, c'est clairement la vague des années 50-60. Puis c'est un peu normal que quand il y a un film, comme on dit, qui pogne, bien, il y a plein de monde qui copie ce film-là. Fait que c'est normal qu'on a plein de films qui reprennent le même thème. Mais qu'est-ce que ça nous dit aussi? Bien, s'il y a autant de films qui copient le premier, c'est parce que ça continue de marcher. Donc, ça continue de rejoindre les gens. Donc, ça continue d'exprimer quelque chose qu'ils ont besoin de voir exprimer. OK, donc, c'est fonction de l'art, de nous montrer qu'est-ce qu'on a en dedans de nous, d'exprimer un truc qu'on a en dedans de nous, mais qu'on ne sait pas comment exprimer. Fait que la première vague, bien, c'est ça. On a le Invasion of the Body Snatchers, qui est, je crois, de 56. Mais on a un peu le même thème dans It Came from Outer Space, basé sur une sorte de Bradbury, où est-ce que là, ici, les gens sont possédés par un extraterrestre. C'est hyper, hyper, hyper bon en passant. Raconte autre chose, finalement, avec ça. Où est-ce que, finalement, les motivations de l'extraterrestre ne sont peut-être pas maléfiques, mais bon, c'est ça. Mais on a une variation de ça avec... J'ai oublié le titre exact, mais je pense que c'est Invasion of the Blood Creatures, quelque chose comme ça. Un film qui fait énormément penser à Alien. Il y a un astronaute qui revient avec des oeufs extraterrestres, et ces oeufs extraterrestres-là exercent une sorte d'influence sur notre héros, et lui font essentiellement croire qu'une invasion extraterrestre est une bonne chose. Puis qu'ils utilisent incitamment le même discours que les Anglais et les Américains utilisent partout. Est-ce qu'ils vont? Qui est, nous sommes vos amis, nous sommes pour l'entraide. Allez voir, là, OK, je mettrai le titre exact, je m'en ferai pas du titre exact, là. Mais, tu sais, allez voir le film, vous allez reconnaître exactement un discours qu'on voit à la télé et dans les journaux, pratiquement mot pour mot, utilisé par des politiciens ou des journalistes ou des influenceurs de la culture anglo-saxonne. C'est ça, là. C'est certainement au Canada, moi, j'ai entendu toute ma vie, ce discours-là. Mais dans le film, c'est horrifiant, OK? Puis qu'est-ce qui est... Mais le lien avec le film Body Snatcher, c'est qu'on a quelqu'un qui est contrôlé par une pensée extérieure à la sienne propre. OK? Puis, mais dont il n'est pas certain si c'est la pensée de l'autre ou la sienne, puis dans un contexte extraterrestre. La différence ici, c'est que la personne s'en rend plus ou moins compte, mais les gens autour, certainement, soupçonnent fortement que c'est lui, mais ce n'est plus lui. Il est possédé par, c'est ça, une conscience qui n'est pas entièrement la sienne. Mais certainement, là où est-ce que c'est exactement comme Body Snatchers, c'est dans Invaders from Mars, de, je pense, 1953. Hyper cool comme film, je suis dû pour le réécouter, ça fait longtemps, mais qui fait très penser à la nouvelle de Philippe Kodic, dont je parlais tantôt, parce que ça commence, entre autres, par un garçon et son père, et son père, c'est le même, mais ce n'est plus le même. Puis donc, il a changé, puis finalement, tous les adultes vont être possédés par les martiens qui préparent une invasion, etc., etc. Puis intéressant ici, parce que ça date d'avant Body Snatchers. Ça fait qu'on voit que, ce qui rentre vraiment dans la culture populaire, c'est l'idée du pot people avec Body Snatchers, mais le thème existe déjà avant ce film-là. C'est le film qui cristallise cette idée-là. Mais qui est l'idée que c'est ça, les gens sont en train d'être transformés par quelque chose, puis on les reconnaît plus, puis ils sont vidés de leur humanité. Fait là, rapidement, on a plein d'autres films comme ça dans les années 50. Nous, The Brain Eaters de 58, qui est une adaptation de Puppet Masters, adaptation clandestine illégale. Je pense qu'elle a été poursuivie, je ne suis pas certain, mais il n'y avait pas les droits. OK. I Marry the Monster from Outer Space, qui est très, très cool, dans la série B, qui est un peu le même principe avec une femme, puis son mari, je pense qu'est un autre, ou peu importe, il revient, mais finalement, c'est un extraterrestre qui a pris sa forme, puis... Non, non, non. Le même principe. Ouais, on a The Human Duplicators, où est-ce que finalement, c'est pas tant que les extraterrestres possèdent les gens, mais ils les remplacent par des androïdes. Ça aussi, c'est un sous-thème qu'on voit assez souvent. C'est un peu le même genre, c'est un peu la même idée, là. C'est ça, de... Bon, c'est... La personne, là, ici, elle n'a pas été remplacée par une copie végétale ou elle n'a pas été possédée, mais elle a été remplacée par un androïde, par un robot. Mais ultimement, c'est la même chose, en bonne partie, là. OK. C'est une variante sur la même métaphore, là. OK. C'est rendu une machine qui n'a pas d'émotion. Bon. Bien. Ta Body Snatchers, c'est la même chose, sauf que c'est organique plutôt que mécanique. Mais c'est... C'est la même idée, là. Fait que c'est ça. Puis, il va... Fait que l'idée, encore une fois, là, je coupe ça court pour ma liste, là, mais il y a des tonnes, tonnes, tonnes de films de science-fiction des années 50-60 où on voit des envahisseurs. Il y a la série « Les Envahisseurs », là, David Vincent les a rencontrés. C'est ça. Où est-ce qu'on voit des envahisseurs à forme humaine qui ont l'air de se comporter à peu près comme des êtres humains normaux, mais qui sont secrètement des envahisseurs qui ont perdu leur humanité puis, généralement, en leur parlant, s'ils sont finis par se rendre compte qu'ils ont perdu quelque chose de crucial et de fondamental. Puis, toute l'horreur du film, de l'histoire qu'il est racontée, c'est que le héros perçoit cette horreur-là puis la voit se mettre en place graduellement puis, bien souvent, très souvent, il échoue, là. OK, là, c'est très fréquent dans l'histoire de Body Snatchers que les méchants gagnent à la fin. Ceci dit, ça, c'est la première phase. OK, puis la deuxième phase du film de Body Snatchers, fait qu'on a notre métaphore, oh mon Dieu, je ne reconnais pas le monde autour, puis comme on a pu voir rapidement, bien, c'est pas, c'est pas clair du tout en disant ça comme ça que c'est une allégorie anticommuniste, à part peut-être pour le truc de Heinlein. OK. Puis, oui, il y a absolument des tonnes de films anticommunistes primaires dans les années 50, là, tu sais, de 2070 ou n'importe quoi, là, tu sais, il y en a des tonnes, là, tu sais, prenez une liste de films de science-fiction américains, au hasard, fermez les yeux, cliquez sur, tu sais, pointez, mettez votre doigt sur un titre, là, il y a d'excellentes chances que ça comporte une base d'anticommunisme primaire, OK. Mais, ce qui est intéressant, ici, c'est de voir tous ces films-là qui ont pas, qui sont supposés être le genre, par excellence, la métaphore ultime de l'anticommunisme, puis finalement, c'est beaucoup plus ambivalent que ça, OK, parce que la métaphore, ici, l'idée, c'est que, ah oui, les gens avaient peur d'être transformés en communistes, les communistes étant ces personnes qui sont vidées d'émotions, etc. Mais, il y a quand même deux, trois suppositions, là, là-dedans, qu'il faut prendre pour acquis, pour ne voir que ça, parce que, comme beaucoup de gens ont fait remarquer, puis après ça, je vais passer à la deuxième phase, c'est que, ça peut aussi bien désigner l'Amérique elle-même, OK, la banlieue, l'époque Eisenhower, les années 50, le « Leave it to beaver », le portrait de l'Amérique idéale, la peinture de style Norman Rockwell, de l'Amérique idéale, je pense que c'est un peu avant Norman Rockwell, mais, quand on pense à l'Amérique idéale, avec la famille idéale, avec la maison, les deux voitures, le père, la mère, les enfants, etc., quand les gros réactionnaires, si on veut, du Parti républicain, ont l'air de vouloir retourner à une Amérique parfaite et idéale, l'image mentale qu'ils ont, c'est ça, c'est les années 50, OK. puis ça a toujours été faux, même dans les années 50, puis cette image-là, elle était promulguée par les magazines des années 50, ça c'est un autre sujet, mais même à l'époque, il y avait le sentiment que c'était un conformisme absolument atroce et insupportable, cette vie-là, qu'on nous promettait une surabondance puis un confort absolu, puis le barbecue, puis encore une fois, aller voir les revues des années 50, où est-ce qu'ils vous décrivent la maison idéale, où est-ce qu'on pèse sur un bouton, puis le mur s'ouvre comme dans les films de James Bond, puis là, il y a un bar en arrière ou peu importe, les bebelles que toute la famille peut trouver amusantes, le progrès, puis tout ça, mais ce qui est saisissant quand on voit, encore une fois, dans une revue en particulier que j'avais regardée, mais aussi dans le discours des gens, les discours de William Burroughs ou de la contre-culture, même des années 50, mais c'est ça, ça se perçoit, tout le monde trouve ça atroce, ce conformisme-là, il y a un côté cool, mais il y a un côté horrible en même temps, même à l'époque, puis plusieurs ont fait remarquer, je n'ai pas de référence en tête, mais c'est un sentiment que je vais exprimer, même sur Wikipédia, vous allez probablement voir ça, que le thème des Body Snatchers exprime très bien ce sentiment-là, est une excellente métaphore de ce vide intérieur-là, de la banlieue américaine, du rêve américain d'après-guerre, lui-même, de la perfection, l'accomplissement suprême du rêve américain, le spectacle de son triomphe et la participation, l'exercice par monsieur, madame, tout le monde, de ce triomphe-là, est une expérience d'horreur qui nous vide à l'intérieur, même pendant que ça se passe, les gens ressentent ça, le film exprime ça, ou le film peut être vu, comme une expression de ça, il y a de l'anticommunisme, peut-être là-dedans, parce que ça fait partie de l'esprit de l'époque, mais même cet anticommunisme-là, avec le mecartisme, etc., il est très ambivalent, à quel point, ce qui n'est pas justement une projection, peut-être, de l'ambivalence que l'Amérique elle-même et les Américains individuels eux-mêmes ressentent par rapport à leur nouvelle place dans le monde, et à quel point, peut-être, ils sont en train de perdre quelque chose qu'ils ont de jeu à l'intérieur d'eux, à l'intérieur d'eux, etc., c'est comparer l'Amérique d'avant leur triomphe sur le trône impérial, l'Amérique d'Herman Melville, l'écriture de Moby Dick, c'est hallucinant, Moby Dick, à tous les niveaux possibles, comme c'est bon, et c'est un roman américain du 19e siècle ou, comment il s'appelle, Edgar Allan Poe, etc. Quand on lit un truc d'avant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, et les États-Unis, ce n'est pas toujours un pays qui est réputé pour son extrême subtilité culturelle et intellectuelle, n'est-ce pas? Mais ce dont on se rend compte, c'est que, ben, il en était certainement capable avant de monter sur le trône. Par exemple, Herman Melville, OK, il y a vraiment des trucs, ou, comment il s'appelle, le chanteur, le Woody Guthrie. La culture américaine pré-impériale, OK, pré, parce que ça a toujours été une culture impériale aux États-Unis, grossement, leur idée, ça a plus ou moins toujours été réagiable. Bon. Mais, il y a un moment, pendant longtemps, ils étaient quand même refermés plus ou moins sur eux-mêmes ou l'hémisphère, au moins l'Amérique, comme l'Amérique, c'est notre empire, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, c'est tout à nous autres, mais le reste de la planète, on ne s'en occupe pas. C'est un petit peu ça, leur truc. Tant que ça demeure à ce niveau-là, l'Amérique a une vision d'elle-même en bonne partie, il y a de l'illusion là-dedans, il y a de la propagande, etc., mais il y a une forme de richesse souterraine qui s'exprime très fréquemment dans la culture américaine, je pense à Melville, par exemple, mais il y a des tas d'autres exemples, qui disparaissent complètement, dans les années qui suivent l'accession de l'Amérique au trône impérial. L'Amérique, d'avant la Deuxième Guerre mondiale, n'est pas militariste. Elle n'est pas tout le temps en train de faire la promotion et l'apologie de la force militaire dans tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait. Regardez leur production culturelle d'après-guerre, c'est pas loin d'être ça. C'est une culture hyper pro-militaire. Il se passe quelque chose. Ça fait que le film de Bodice Natchez, c'est pas invraisemblable de penser qu'ils sont en train d'exprimer entre autres leurs sentiments qu'ils sont en train de perdre quelque chose par rapport à eux-mêmes. Ça fait que la deuxième phase, finalement, du film de Bodice Natchez, qu'est-ce qui est intéressant? Eux se disent, non, le film de Bodice Natchez, c'était une allégorie de l'anticommunisme. Mais nous, on perçoit qu'on a perdu quelque chose puis on va l'exprimer comme une métaphore d'autre chose. Certainement, puis là, je pense par exemple à Invasion of the Bodice Natchez, le remake, celui de 78, un film terrifiant si on l'écoute trop jeune, mais c'est un classique de tous les temps. Peut-être le meilleur remake de l'histoire, peut-être même meilleur que Death Thing de Carpenter, comme remake. C'est un chef-d'oeuvre, Invasion of the Bodice Natchez de 78. Mais, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression, la réutilisation de la métaphore du Bodice Natchez pour exprimer l'aliénation des années 70, l'aliénation du sentiment hippie, grossement tout, la génération qui avait 20 ans dans les années 60, qui étaient donc les hippies, plus ou moins contestataires, etc., les années Beatles, les années Woodstock, etc., puis là, ils sont dans leur trentaine, puis là, ils se trouvent des bonnes jobs, etc., puis là, ils se rendent compte que finalement, ils sont en train de devenir, bien, ils ne savent pas trop c'est quoi, mais ils savent que ce n'est pas ce qu'ils étaient. Ils savent que c'est pas mal plus, non seulement rangé, mais ils sont en train de perdre quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes. La métaphore ici, c'est ça. On va prendre ce que les créateurs du film croient être plus ou moins une métaphore anticommuniste, mais pour exprimer ce sentiment-là d'aliénation extrêmement important, en fait, dans les années 70. Puis dans les années 80, il y a un peu le même principe avec The Stuff, le film de Larry Cohen. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais un envahisseur extraterrestre prend le contrôle des gens, mais c'est parce qu'il mange un truc, puis c'est ça qu'il fait. J'ai une comédie en même temps, mais c'est super bon de la scène. Les gens sont possédés par une conscience extraterrestre. Mais ici, ce qui est critiqué, c'est le mercantilisme essentiellement. Le marketing, puis le commerce, etc. Comment est-ce que ça est aliénant, finalement? Ça utilise le thème des body snatchers, dans le sens où nous sommes transformés de l'intérieur sans nous en rendre compte, etc. Une invasion, nous sommes le même mais pas le même, mais ça l'utilise d'une manière mi-horreur, mi-comédique pour réorienter la métaphore dans une direction où est-ce que c'est une critique du gros commerce des années 80, les années Reagan, les années yuppies, grosso modo. Fait que, puis le body snatchers de Ferreira, en 93, je pense, c'est un peu comme celui des années 70, mais là, c'est sur une base militaire, ça fait que, justement, c'est un peu une critique de l'aliénation, la perte de soi dans le milieu militaire. Si on veut, j'avais trouvé que la métaphore était moins claire dans celui-là, elle est claire, mais elle a l'air plus limitée, peu importe. Le fait est que, ici, Ferreira s'en sert clairement en partie comme une sorte de métaphore pour quelque chose comme ça, mais qui n'est clairement pas l'anticommunisme, c'est ça le point. puis il y a de la faculté en 98, que j'avais trouvé très cool à l'époque, qui est, encore une fois, mais là, ça devient une comédie, encore une fois, puis on voit qu'il y a plus ou moins, peut-être, une tendance. Donc, ça devient une comédie, puis là, c'est sur l'aliénation, encore une fois, mais sur un campus universitaire. Le point crucial, la deuxième époque, c'est que c'est la génération qui grandit en se disant, « Ah oui, il y a eu Invasion of the Body Snatchers », et c'était un film anticommuniste. Mais nous, qui ne sommes plus dans les années 50, nous voyons bien que l'anticommunisme était plus ou moins ridicule, et que c'était, c'est ça, simpliste comme interprétation, puis on met, parce qu'on a de la nostalgie pour ce genre de film-là, puis pour un peu de raison, parce qu'on trouve que la métaphore est efficace, on va reprendre cette métaphore-là d'une manière plus sophistiquée, plus intelligente pour raconter une autre forme d'aliénation. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qui est crucial, puis c'est ça, le cœur de ma réflexion, puis là, ça m'amène à mon troisième et dernier point sur la réflexion, ma conclusion en gros, c'est que c'est eux qui ont une version simple. Si c'est vraiment ça qu'ils croient, puis il faudrait aller vérifier dans le détail, les entrevues avec toutes ces gens-là. Ce qui est certain, c'est que, par exemple, dans le bouquin de Phil Hardy que je parle souvent dans ce qu'on a dit de la science-fiction, lui mentionne que c'est, que Body Snatchers des années 50 est un pur produit de la paranoïa anticommuniste des années 50, ce qu'il appelle, tu sais, Reds under the beds, n'est-ce pas? Puis, ben moi, écoute, moi j'ai grandi dans les années 80, c'est toujours l'interprétation que j'ai entendue quand on parlait des années 50, du Body Snatchers des années 50. C'est toujours la première interprétation que j'ai entendue. Ça fait que je me base sur quelques sources littéraires puis ça, ma connaissance, mon expérience anecdotique. Fait que, si on voulait vraiment faire une analyse puis il faudrait le faire, l'étape suivante, ça serait d'aller regarder vraiment toutes les sources, les critiques, puis voir à quel point dans la littérature ça revient constamment. OK, juste pour étayer ce que moi, pour étayer ce que moi, j'ai constaté toute ma vie qui s'est absolument considéré comme une métaphore anticommuniste, mais c'est ça, c'est considéré comme une métaphore anticommuniste après. Puis qu'est-ce qu'on a vu tantôt? Bien, ça ne l'a jamais été. Ça n'a jamais été uniquement une allégorie anticommuniste puis il y a toutes les raisons de croire que même dans les années 50, les gens qui produisaient ces films-là, je pense que c'est Don Seagull qui a réalisé celui de 56, je suis pas mal certain que j'ai vu une citation de lui sur Wikipédia il n'y a pas longtemps, où est-ce que lui-même le disait, pour les gens qui produisaient ces films-là dans les années 50, ce n'était pas une métaphore anticommuniste. Alors peut-être que ça l'a influencé indirectement, puis oui, peut-être qu'encore une fois dans le cas de l'interprétation de Puppet Masters, encore une fois le roman puis pourtant l'adaptation, ouais, peut-être qu'il y a des gens qui croyaient que ça l'était, qu'ils étaient cons, qu'ils le faisaient avec cette intention-là, mais règle générale, c'est pas ça que les gens qui faisaient ces films-là à l'époque croyaient qu'ils le faisaient. C'est le discours qui a été inventé après. Fait que la manière non-nuancée d'en parler du thème des Body Snatchers, c'est pas celle initiale, en vérité. C'est celle qui vient après, qui croit qu'elle est en train de rajouter des nuances. Qu'elle croit qu'elle est en train de changer, de réutiliser la métaphore d'une manière plus intelligente puis qu'elle croit qu'elle perçoit quelque chose que les autres ne percevaient pas. Comment ça se fait qu'ils ne perçoivent pas que ça a toujours été ça? Comment ça se fait qu'ils ne se posent pas la question de « Est-ce que je suis si tant certain que ça que c'était anticommuniste? » Donc, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'ils le prennent pour acquis. Ils prennent pour acquis que c'est ça. Puis, ils partent de cette présupposition-là puis ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de perdre quelque chose de crucial et fondamental qu'ils s'exprimaient. Ils ne le perçoivent plus. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'on voit? Bien, qu'est-ce qu'on voit, c'est la trame narrative. Quand on parle de trame narrative ici, en général, on parle de trame narrative culturelle et idéologique. C'est quoi la trame narrative ici? La trame narrative, c'est dans les années 50, les gens étaient paranoïaques, avaient une peur irrationnelle, primitive, grotesque, c'est ça, du communisme. Et leurs films reflétaient leurs craintes irrationnelles. Parce qu'ils étaient possédés par leur peur, puis ils n'étaient juste pas assez intelligents pour se rendre compte de ce qui se passait. Ça, c'est la trame narrative. Mais nous, toujours dans la trame narrative collective, par exemple, celle des gens qui font les films des années 70, 80, 90, qui réutilisent ce thème-là, ou certainement des critiques qui en parlent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les gens des années 50 étaient paranoïaques et naïfs, mais nous, aujourd'hui, nous comprenons mieux qu'eux. Nous sommes plus intelligents qu'eux. Nous percevons davantage qu'eux. Nous réutilisons leurs thèmes pour parler de sujets plus profonds, plus importants. c'est clairement une auto-intoxication. Qu'est-ce qu'on voit? Ce thème-là, ça dit que je suis plus intelligent que les gens des années 50 parce que je comprends des choses qu'eux ne comprenaient pas. Ça se voit parce qu'eux étaient anticommunistes, puis moi, j'utilise leur métaphore primitive pour exprimer des affaires plus importantes qui est ce que moi, je crois aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est primitif ici? Est-ce que c'est la version hyper-nuancée de toutes les films des années 50 que j'ai mentionnées tantôt qui sont à peine dans la plupart des cas des critiques du communisme qui sont généralement beaucoup plus des critiques de la modernité elle-même, de la technologie, de l'ère nucléaire, de tout ce que vous voulez. Il y a du fait de devenir la publicance mondiale ou il y a un paquet d'affaires. Certainement, la technologie s'en ferait partie. Donc, juste le fait de vivre... Maintenant, il y a la télévision partout, etc. Bon, la version des années 50 elle est pleine de nuances et de profondeur. Invasion of the body snatchers c'est pas une allégorie anticommuniste. On peut l'interpréter comme ça, c'est justifié d'un certain moment, par certains points de vue, oui, on peut le faire, mais c'est clairement pas mal plus profond que ça. Mais nous, quand on regarde ça, on se dit non, eux étaient primitifs puis nous, on utilise leur métaphore primitive pour exprimer quelque chose de plus profond. Mais c'est nous qui sommes primitifs et qui manquons complètement de profondeur. C'est nous qui sommes aveuglés par notre propre... puis par notre propre suffisance d'être vivant aujourd'hui et de par ce fait même de croire que nous incarnons le progrès parce que le présent est toujours moralement supérieur au passé. Puis ça aussi, ça fait partie de la trame narrative collective. Puis c'est extrêmement utile, je pense probablement qu'on regarderait dans cette direction-là si on est un nouveau pouvoir en place, par exemple, ou peu importe. C'est très facile au niveau idéologique de dire le passé a toujours tort et le présent a toujours raison parce que le présent c'est nous maintenant. C'est le pouvoir actuel maintenant. C'est la personne qui vous parle maintenant. C'est le nouveau, c'est le curé maintenant. C'est l'autorité intellectuelle, morale, politique, spirituelle, peu importe qui vous parle maintenant. Puis tout le passé est mal. Puis je pense que cette idée-là de progrès que justement aussi on prend pour acquis elle est sous-jacente à notre acceptation d'une idée qui est manifestement fausse, qui est par exemple ici, les gens des années 50 étaient paranoïaques et superficiels et ils ont créé des films de science-fiction un peu baboches et nous on reprend leur métaphore pour faire quelque chose de plus intelligent. Encore une fois, ignorant complètement que c'est nous qui imposons un truc souvent pas mal plus superficiel qu'est-ce qu'eux faisaient. Si j'utilise une métaphore riche de sens puis je me dis je vais m'en servir pour critiquer le militarisme par exemple ou le commercialisme, OK. Bien moi, comme gars, comme la personne qui vous parle présentement, je suis plutôt anti-militaire et anti-commercial. ça fait que c'est sûr que c'est plus dans mes valeurs à moi. Mais le fait est que nonobstant cela, la métaphore est quand même pas mal plus simpliste que tout le niveau de profondeur des années 50. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que notre manière de voir les œuvres du passé ne reflète pas ces œuvres-là. Elle reflète l'histoire que nous, aujourd'hui, nous voulons nous raconter sur nous-mêmes, à nous-mêmes, aujourd'hui. C'est possible de faire l'exercice, d'aller voir dans le temps qu'est-ce que les gens voulaient probablement dire. Possible et extrêmement utile de le faire. OK. Mais, règle générale, on le fait pas. En général, ce qu'on fait, c'est ça, quand on pense qu'on est en train de parler d'une œuvre du passé ou d'un fait historique soi-disant, d'un truc qui est arrivé, la guerre civile américaine, que je dis, peu importe, dans le cas de la guerre civile américaine, qui est encore une histoire, une histoire avec un petit H, quelque chose que les gens racontent, ce qui est arrivé, puis comment les gens en ont parlé. L'histoire qu'ils ont bâti autour de ça. Puis souvent pour des raisons qui n'étaient pas neutres du tout, pour des raisons politiques, mais aussi pour un paquet de raisons. Quand on parle de la guerre civile aujourd'hui, la guerre civile américaine par exemple, pareil comme quand on parle du film de Body Snatchers, quand on parle de la guerre civile américaine aujourd'hui, on ne parle pas de la guerre civile, à peu près jamais. On croit qu'on en parle, mais ce dont on parle réellement, c'est l'histoire collective qu'on a inventée par la suite. Puis quand on dit que tel truc est absolument atroce, tel truc est absolument terrible, tel truc est absolument héroïque, dans bien des cas, ce qu'on trouve atroce, historique ou héroïque, ce n'est pas ce qui est réellement arrivé. Ça ne veut pas dire que l'histoire qu'on a racontée n'est pas basée sur des trucs qui sont vrais. L'esclavage, c'est mal. Je suis d'accord. Mais l'histoire qui a été racontée par la suite, c'est... Ah oui, donc ça prouve que le Nord est moralement bon, mais le Nord, c'est la puissance qui mène maintenant, la Terre. L'Amérique qui mène le monde aujourd'hui, c'est le Nord qui a gagné la guerre civile. Puis à l'intérieur des États-Unis, l'histoire qui... Ils ont besoin de raconter une histoire pour justifier leur domination. Puis le discours qu'ils utilisent pour justifier leur domination, ils utilisent un discours qui dit que l'esclavage, c'est mal. Bien, c'est vrai que l'esclavage, c'est mal. Puis peut-être qu'ils ont fait la guerre pour libérer les esclaves. Mais ce que je sais, c'est que... Ça, c'est ce qu'eux disent qu'ils ont fait. Ce que je sais, c'est que moi, je ne les ai pas lus les bouquins sur la guerre de sécession, qui dit c'est quoi vraiment les vraies causes de la guerre. Puis ce que je sais, c'est que traditionnellement, c'est très 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 rare qu'un État fasse la guerre à un autre État ou entre en guerre civile pour des raisons morales. OK? C'est pratiquement jamais le cas. C'est pratiquement jamais arrivé dans l'histoire de la race humaine que c'est uniquement pour ça. OK? Généralement, il y a de l'argent impliqué. L'argent ou du pouvoir. Puis les guerres de religion, les croisades, c'était une question d'argent. C'était ça que c'était. OK. En énorme, 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 énorme partie. C'était hyper payant, les croisades. Bon. Certainement, en Occident, c'est généralement ça qui se produit. Mais nous, quand on en parle, OK, notre trame narrative, c'est... Ah oui, la guerre civile, c'était une guerre contre l'esclavage. Et donc, il y a les bons, il y a les méchants. Et les méchants, c'est les esclavagistes. Et donc, c'est les racistes. Et quiconque s'oppose au Nord est raciste. Et donc, quiconque s'oppose aux États-Unis est raciste. Bien, c'est un petit peu simpliste comme raisonnement, voyez-vous. Mais comment est-ce que ce raisonnement-là, qui est accepté par d'énormes pans de la population mondiale, comment est-ce qu'un discours aussi simpliste peut se mettre en place? Bien, il peut se mettre en place parce que personne ne fait l'exercice d'aller voir les nuances, OK, parce que... Puis personne ne les fait parce que ça prend du temps. Puis il faut en lire plus qu'un bouquin sur les cartes de sécession pour être certain de ce qui s'est passé, OK? Parce que c'est pas toujours... T'sais, il faut juste en lire plusieurs. Bon. Fait que les gens, de quoi ils parlent? Ils parlent de l'histoire que les gens racontent. OK. Puis ce qu'on voit ici dans l'exemple de Bodhisattach, c'est que cette histoire-là, même sur un sujet relativement aussi mineur qu'un film de science-fiction, OK, un sous-genre de films de science-fiction, le film de Bodhisattach, bien, même pour un sujet aussi mineur. Puis même quand la distance entre la première vague puis la deuxième vague, c'est, tu sais, la vague initiale puis les commentaires qui se prennent, qui se croient plus intelligents mais qui sont en train de réduire, en fait, la portée de la première vague. C'est 10-15 ans, là, entre les deux, là, OK? À peu près, on va dire à peu près une génération. Bodhisattach de 78, c'est ça. 20 ans après. Bon, mais 20 ans après, il y a un remake du premier film qui réoriente la première métaphore. Ça ne prend que quelques années pour qu'on perde de vue la profondeur initiale ou l'événement initial ou les nuances initiales. Puis extrêmement rapidement, ce qui se met en place, c'est une trame narrative où est-ce que les gens se mettent à parler de ce qu'ils croient être le phénomène, mais qui est juste la légende collective qui a été bâtie autour du phénomène. puis dans cette version-là, ce qu'on a, c'est une impression de finesse intellectuelle, puis de sagesse, puis de compréhension, parce qu'on incarne le progrès, on regarde le passé, le passé est forcément moins intelligent que nous autres, puis nous, on est forcément plus allumés qu'eux autres, puis on comprend mieux les choses. Mais ce qu'on voit ici, c'est que c'est carrément le contraire qui se passe. Il y a presque un avrutissement qui se met en place. C'est ça, à la place de rajouter des nuances, ce qu'on élimine à peu près systématiquement, c'est toutes les nuances. On garde une version extrêmement primaire et caricaturale de ce qui cherchait à s'exprimer à l'origine. Je conclue en disant que, très rapidement, c'est frappant de voir à quel point ça ressemble, de ce mécanisme-là à l'invasion des profanateurs de sépultures au Body Snatchers. Il y a un parallèle fascinant de se dire, OK, il y avait quelque chose de profond qui s'est perdu au fil du temps. Les gens qui sont absorbés résistent pendant un certain temps mais finissent par se dire, on est mieux comme ça. C'est ce que j'ai toujours voulu. Nous incarnons le bien. Je suis tenté de dire, on vit dans le monde des Body Snatchers et ils ont gagné. On est présentement dans un monde où à peu près tout a été vidé complètement de ce qu'il y avait de substantiel. Puis je pense que, qu'est-ce qu'on constate, tout le monde est en train de le virer fou. Les gens recherchent la profondeur qu'ils sentent qu'ils ont perdu. mais les moyens qu'ils ont pour la chercher ne peuvent plus désormais qu'exprimer le superficiel. Tous les moyens d'expression profonde ont été vidés de leur capacité à exprimer les nuances. Puis à la place de ces nuances-là, on met de l'intensité émotive. Mais on sait que ça ne peut pas durer. OK, c'est un succès d'année, c'est un ersatz. On baigne dans une culture où est-ce qu'on croit qu'on est moralement et intellectuellement supérieur au passé, mais tout ce qu'on a, ce sont non seulement les ruines de l'ancienne culture, mais l'aspect le plus superficiel de cette ruine-là. Puis on sent le malaise, on sent le besoin pas de revenir à un passé mythique, mais de retrouver la capacité de ressentir le mythique, la capacité de, je ne sais pas, notre capacité de croissance aussi. On est prisonnier non seulement des histoires qu'on se raconte, mais des lieux communs qui rendent ces histoires-là possibles. Puis on ne peut pas sortir du trou dans lequel on est présentement avec des lieux communs. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais mes fameuses réflexions, entre autres, pour alimenter mon propre chemin pour sortir de ce trou-là parce qu'on est tous pris par ça, on est tous infectés par ça. Je veux dire, on est tous prisonniers de l'histoire collective, qui n'est bâti que de clichés, de lieux communs. On nuance ce qui devrait être simplifié et on simplifie ce qui devrait être nuancé, grosso modo. fait que si vous voulez soutenir ce que je fais, mon travail, il y a plusieurs manières, comme toujours, il y a des patreons, il n'y a pas beaucoup de contenu, je l'ai déjà dit pour l'instant, mais il va en avoir. Je commence à avoir une idée de ce que je vais pouvoir mettre. Mais à court terme, en attendant, parce que j'ai déjà filmé du contenu pour le patreon, je ne l'ai pas encore mis en ligne, vous pouvez soutenir l'écriture de mon bouquin, je vous l'avoue, je n'ai pas énormément avancé sur papier parce qu'il y a beaucoup d'idées que je cherche à structurer le truc. Mais ça touche aux questions d'aliénation et tout ça, mais c'est aussi beaucoup lié au phénomène d'individuation. Donc en gros, comment sortir, comment cesser d'être prisonnier des histoires qu'on se raconte. C'est autant les histoires individuelles que les histoires collectives. Donc le type de travail, c'est de trame narrative. Je vous l'ai dit aussi, il y a un lien quelque part avec la loi de l'attraction. Il y a un lien étonnant avec ça, mais on en reparlera peut-être un autre jour. Puis si vous voulez me soutenir financièrement, je vais être certainement très content. Merci beaucoup. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. Merci du fond du cœur. Mais peu importe, juste à regarder les vidéos, peu importe, si vous écoutez mes longs, longs, longs discours parfois, disons-le, interminables. Merci d'être là. Merci pour les commentaires. Puis ça fait une grosse différence parce qu'il arrive parfois qu'on se sente bien seul en ce bon monde et certainement quand on est préoccupé par ce genre de questions-là puis ce dont on se rend compte puis entre autres, je le vois par les commentaires que vous laissez là puis je le vois aussi par le canal d'autres vidéos sur YouTube finalement, c'est que non, on n'est pas seul. Il y a la perception qu'il y a quelque chose de solidement pas correct puis que dans le monde puis qu'on a perdu quelque chose mais il y a aussi le profond besoin de le retrouver puis moi, ça me remplit d'optimisme ce besoin-là. Ça me dit qu'on n'est pas morts. Nous ne sommes pas morons. Finalement, les Body Snatchers n'ont pas gagné. Alors... Sous-titrage ST' 501